Tout le plaisir est pour moi d'être au rendez-vous de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'implique davantage pour mettre fin à la guerre et rendre effectifs les retours de la paix dans le délai le plus bref. C'est ce qu'a indiqué le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Meshabani, à la fin de son itinérance, dont le nord qui vous suivez l'est dans cet extrait choisi ici pour vous par Gisèle Olivier-Tocco. C'est une mission d'itinérance principalement à caractère sécuritaire. Vous-même vous l'avez dit que la contrée connaît des moments difficiles et particuliers. Donc le président de la République, Madame Son Excellence la Première Ministre, sont jugés utiles que nous puissions venir avec les collègues du gouvernement, accompagnés aussi d'une délégation de l'Assemblée nationale, principalement pour échanger avec les forces vives de la ville et de la contrée, prendre les informations utiles, mais aussi les réconforter, les rassurer qui ne sont pas seuls abandonnés, que le gouvernement de la République s'implique davantage pour mettre fin à toutes ces difficultés, mettre fin à cette guerre et pour que le retour de la paix soit effectif dans les délais les plus brefs. Je crois que vous êtes sans ignorer que le président de la République, commandant suprême des forces armées, a convoqué le Conseil national de défense depuis bientôt une semaine. Les différents responsables aussi qui sont ici en opération ont été rappelés à Kinshasa. Les réunions se poursuivent et dans un délai assez bref, les conclusions de cette réunion vont faire l'objet de cet espoir là que vous attendez en termes d'évaluation, de restructuration et de la mise en place d'une nouvelle stratégie. Nous leur avons rappelé qu'à l'initiative du président de la République, avant les élections, il avait été organisé une table ronde pour évaluer cette question-là et qu'aux résolutions de cette table ronde, il avait été levé l'option de la levée progressive de l'état des sièges. Malheureusement, il y a eu le processus électoral et la mise en place des institutions assez difficiles, ça a pris du temps du moins. Mais le gouvernement s'emploie et s'implique à l'application de ces résolutions. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait pour pouvoir, à ce que dans les jours qui viennent, selon aussi que les conditions sécuritaires vont le permettre, on puisse arriver à l'exécution de la volonté des résolutions de la table ronde sur l'état des sièges. Bon, les Oisenland, on les appelle officiellement les VDP, les volontaires, patriotes. Le président de la République avait pris en son temps, avait initié un projet de loi qui a été voté sur la RAD. Maintenant, à son niveau, il y a un travail qui est en train d'être fait pour l'effectivité de l'application de cette loi-là. Et je crois que c'est ça qui va permettre une bonne prise en charge de ces concitoyens patriotes qui ont le souci de voir le territoire national protégé et les populations s'y protègent. Et puis parlons de cette intervention du porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, Patrick Mouyaya, sur les antennes de TV5MONDE. Il a fermement dénoncé les actes de barbarie de l'armée rwandaise. Aussi a-t-il critiqué vivement les élections tenues à Kigali, les qualifiants de vases clos avec des candidats de l'opposition recyclée et sans mission d'observation. A Patrick Mouyaya d'indiquer, des clarifications étaient attendues de l'Ouganda après la publication du rapport de l'Organisation des Nations Unies qui pointe Kampala pour son soutien présumé au N23. Autre précision dans cet élément que nous proposons dans Chileka. Nous-mêmes, nos services nous ont donné des éléments... Interrogés sur le plateau de TV5MONDE au sujet du rapport des experts de l'ONU, mettons en lumière le rôle de l'Ouganda qui aurait laissé transiter par son territoire les trucs du N23, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, d'indiquer ce qui suit. Évidemment, nous-mêmes, nos services nous ont donné des éléments qui ont été corroborés par le rapport des experts des Nations Unies. Mais il faut regarder un peu la situation en Ouganda avec la question interne, comment elle est abordée entre le père et les fils. De toute évidence, pour nous, nous avons posé des questions, que ce soit au plan diplomatique, que ma collègue des affaires étrangères s'en est assurée, que ce soit au plan militaire où le chef d'état-major général de nos forces armées a rencontré son homologue ougandais. Ici, les éléments qui sont abordés dans le rapport parlent justement de ces rôles, j'allais dire plus ou moins passifs, parce qu'on n'a pas parlé d'une arrivée massive de militaires. Nous attendons deux de la clarification, parce que vous ne pouvez pas comprendre que nous avons par exemple de militaires ougandais qui décèdent à côté de militaires congolais dans le Grand Nord, en train de combattre les ADF qui sont des ougandais au départ, et on ne peut pas comprendre que d'autre part, ils sont en mesure d'apporter un appui à un mouvement terroriste au Rwanda. Nous demandons évidemment de clarification. Au sujet des élections au Rwanda, Patrick Mouyay a indiqué que le Rwanda a connu des élections à vase clos avec deux candidats de l'opposition recyclée, sans aucune mission d'observation réputée. J'avais envie de rigoler tout à l'heure en début de ce journal, lorsque vous nous montriez des élections au Rwanda avec deux candidats recyclés, des élections à vase clos, j'ai vu un observateur FPR, pas observateur Unie Européenne, ou de toutes les grandes institutions électorales qui sont connues, c'est tout dire du contexte politique qu'il y a là-bas, et malheureusement c'est des contextes politiques avec des vélélités expansionnistes qu'on exporte en République démocratique du commun. Et puis les propos discours-toi prononcés par Géko Béa, délinant pour la démocratie et l'époiré social, dans l'endroit de Jean-Pierre Bemba, président national du mouvement Délibération du Congo, ne laisse pas indifférent la dynamique Bemba Chilobo, structure spécialisée du mouvement Délibération du Congo, chapeautée par Pascal Gauthier Cetazbel, montre au créneau pour condamner avec la toute dernière énergie ses comportements irresponsables de la part de Géko Béa. Regardez. Nous, quatre jeunes militants de la dynamique Bemba Chilobo, coordination nationale, avons suivi de près et avec amertume à travers les images de Géko Béa dans les réseaux sociaux. Les propos du sommateur tenus par un jeune du nom de Géko Béa, partisan et prétendant parlait en nom d'un parti politique qui s'est dit démocratique et respectueux des lois de la République. Ces messieurs jeunes de son État auront pu s'élivrer à qualifier, sans preuve, son excellence, Jean-Pierre Béa, président national du mouvement Délibération du Congo, des militaires, remènent s'expliquant le porte du président du Miro du Sénat avec un autre candidat suivi. Une position qui lui permettrait de saboter les efforts par lui-même sur lui pour la réélection du président de la République, chef de l'État, son excellence, Félix Antoine Chisekemi-Chilombe. La dynamique même de Chilombe est honnête, avec la toute dernière énergie, ses comportements ignobles, en lui rappelant que lui-même, lui-même, une femme, et en tout cas personne n'est monopole de la violence sur toutes ces femmes. La dynamique même de Chilombe est fortifiée. C'est un homme et l'ensemble du peuple de l'Orient. Et l'on demande une fois de plus de menaces vigilants, de menacer dans nous aux menaces liés à la provocation, surtout de ne pas se laisser illustrer par des futilités et mensonges de la rue. Mais, de se concentrer sur la recherche de solutions aux vrais problèmes qui rongent le Congolais, de les continuer plutôt à soutenir sans relèche même providentiel. Jean-Pierre Mbengue, qui s'est mis pour l'intérêt général du peuple Congolais, suivant la vision de son Excellence, celui de Santon Chissékemi-Chilombe, chef de l'État. Nous demandons aux autorités d'une partie non qui ne prétend être membre, de prendre des mesures qui s'imposent, face à cet ébarrement qui ne passe toutes mesures raisonnables. Le règlement des maïnataux, prédisciplinés, suggère à M. Jéko Béhara le profiter de la gratuité de l'enseignement pour se rattraper, car sans une bonne base, une meilleure évitation, beaucoup de choses lui échappent. Et puis, le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication, c'est ça qu'a suspendu pour une durée de quatre-vingt jours, M. Bruno Mibenga et Prince Kinana, tous acteurs politiques, l'un de Nouvel Élan et l'autre d'Adolphe Mouzitu et l'autre de la CRD de Mbosoko d'Yapanga, il est réporté de s'être livré à la bagarre sur le plateau au cours d'une émission télévisée. Et puis, des réactions après la manifestation de la population de Boutembo disant non à l'avancée des rebelles du M23, maître Achille Kapangan notable du Nord Kivu, d'indiquer que cette action visait à interpeller la conscience de la communauté internationale face à la souffrance de la population civile victime des atrocités des groupes armés dans cette partie du territoire de la République démocratique du Congo. Vous suivez-les au micro de notre correspondance sur place, Joël Kamon. « Ce qui s'est passé hier à Boutembo, quand le peuple a manifesté, c'était une façon de dire au monde entier, aux autorités du pays, comme quoi on en a assez avec la guerre. Depuis que l'AFDEL est entrée, donc depuis 1927, la partie est de notre pays souffre des actes atroces. Il s'en est encore ajouté un peu de trop avec les ADEF qui pillent, qui égorgent, qui font tout ce qu'ils peuvent faire. Finalement, le peuple dit que non, non, autorité, comprenez-nous. Vous avez tous les mécanismes entre vos mains afin de mettre fait à cette histoire. Le président l'AFEC l'a même précisé qu'il y a des effets collatéraux de la guerre qu'il peut éviter. Tout cela mis ensemble, je pense qu'il est gratif pour l'autorité de comprendre que ce message, c'est un message fort, un message de douleur que le peuple adresse aux autorités de pré-dispositions qui doivent être prises en fait de mettre fait à cette tuyérille. En dehors de ça, on a vu un mouvement de militaires ougandais qui allait vers Mangorejib à passer par Boutembo. Ça a essayé un peu de faire peur à la population. Néanmoins, comme nous savons que l'ADF est l'ennemi commun de l'Ouganda et du Congo, surtout que c'est un ennemi de l'Ouganda, mais qui fait des dégâts en RDC, l'EPDF a l'obligation, selon les accords, de le poursuivre. Voilà pourquoi nous engrossons cette poursuite-là. Il ne faut pas anéantir l'EPDF à Mangorejib là où l'ADF a pris asile, là où l'ADF a commetté des actes. Pour le peuple, la population doit collaborer avec nos autorités pour voir comment accompagner cette opération-là. Et c'est important comme ça. Nous pensons que le message est bien capté et qu'on attend les résultats de la paix, pas autre chose. Et puis, dans les territoires des Massis, sur la route de Sakéminova, au moins d'une personne, dont cinq enfants ont été tués et autres blessés suite aux bombes larguées par le rebelle du M23 RDF, Abouére Mana. À ce sujet, la notabilité des Rouchourou appelle donc le gouvernement américain qui avait demandé la trêve à sanctionner plutôt l'armée rwandaise qui ne cesse d'endayer la population civile de la partie est de la République démocratique du Congo. Suivet à ce sujet, et même au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamambou, encore une fois de plus. À Abouére Mana, ce lundi 15 juillet 2024, plusieurs personnes sont morts et d'autres sont blessés suite au bombardement aveuglé de l'armée rwandaise qui a bombardé, qui a largué des bombes dans la cité de Bouére Mana, située à 40 kilomètres à l'ouest de Goma, sur la route Sakéminova. Au moins provisoirement, le bilat était de neuf personnes morts parmi cinq AFAs et cinq autres sont blessés et plusieurs endommagements. Et cela, nous demandons, une fois encore au gouvernement américain, de sanctionner le Rwanda, vu que la trêve humanitaire a été décrétée, mais les RDF, à leur tour, n'ont pas respecté, même une fois, ces trêves humanitaires. Et même les humanitaires, le gouvernement américain, personne n'a amené, même les humanitaires, aux déplacés. Nous avons plus de deux millions de déplacés de guerre interne qui sont en province du Nord-Kivu. Et nous demanderons à notre gouvernement d'être plus vigilants, vu qu'après cette trêve humanitaire, les choses risquent de s'empirer, vu que le RDF a leur tour depuis la trêve humanitaire de deux semaines et sera forcée en normes et en munitions. Et c'était même avant la prise de Kanyabayonga. Le RDF avait largué plus de trentaines de bombes pour effrayer la population civile. Et cela, ces bombes avaient causé même des dégâts énormes. Et aujourd'hui, c'est le silence. Avec tous ces massacres qui se sont perpétrés sur le territoire de Rouchourou et Massissi, nous demandons à la communauté internationale de pouvoir faire tout pour ouvrir des enquêtes et condamner les coupables. Un tribunal pour le Congo devrait être inauguré pour juger les criminels qui ont commis des crimes de génocide depuis plus de 30 à 1994 et à nos jours. Merci beaucoup. Moi, c'est le notable Mémoukane. Et puis, une délégation du programme de démobilisation, désarmement, réinsertion et stabilisation ce jour en ville de Béni au nord qui vaut dans une mission de suivi et évaluation d'un projet pilote en appui aux ex-combattants dans l'ère résection communautaire mis en œuvre par la coordination du PDDRS. Béni et ses partenaires, ils ont été reçus par le maire de Béni, les commissaires supérieurs principales Niofondo, T. Cobalé Jacob, suivi à ce sujet le chargé des stabilisations et réconstruction au PDDRS Joseph Cassandra qui conduit la délégation au micro de notre correspondant Joël Camon. Regardez. Son Excellence, Monsieur le coordonné national Abbé Jean Bosco Bala nous a envoyé pour que nous puissions venir voir comment l'OIM avec ses partenaires sont en train de mettre en œuvre les projets pilotes. C'est un projet en appui aux ex-combattants, en appui à la réinsertion aux ex-combattants ici dans la ville et les territoires de Béni. Donc, il va s'agir d'aller sur le terrain et de voir comment les partenaires de mise en œuvre de l'OIM sont en train de mettre des travaux sur le terrain avec les bénéficiaires et les communautés et comment l'OIM aussi comme non seulement organisation d'exécution mais aussi de mise en œuvre comment il met en œuvre son objectif donc sa partie IMO donc la haute intensité de la main d'œuvre et tout ça nous allons voir est-ce que c'est réalisé selon les approches PDDRCS et si ce n'est pas réalisé selon les approches PDDRCS à la suite de notre rapport son excellence monsieur l'abbé Jean Bosco-Bahala coordonanté national du PDDRCS fera des orientations techniques aux partenaires pour que prochainement la mise en œuvre soit effective le PDDRCS invite tous les groupes armés à faire la réédition et à rejoindre le processus le PDDRCS ça c'est le message du PDDRCS aller à la réserve armée de la défense on y va que quand on a été désarmé et démobilisé donc il faut passer par le PDDRCS et donc nous invitons tous les groupes armés à nous rejoindre pour le processus du désarmement et de la démobilisation par la suite ils seront intégrés dans leur communauté et puis l'invitation du directeur et chef des services de l'inspection générale de finances IGF Gilles Allinguetti par le procureur général près la cour des comptes pour en savoir plus à la GECAMINE et pour en savoir plus je voulais dire sur la dernière mission dès l'inspection générale de finances effectuée à la GECAMINE est considérée comme une rébellion constitutionnelle par l'avocat Jeannot Lompépé une compétence réservée exclusivement au président de la cour des comptes dit-il ainsi appelle par la même occasion le procureur décisait rapidement avec ce qu'il qualifie de rébellion il a dit à Maxime Macabot Suivez Je pense que non il ne s'agit pas des conflits qui sont nés directement au sein des institutions comme vous le savez très bien dans notre pays nous avons la constitution nous avons d'autres lois de la république qui organisent le fonctionnement de l'état alors à ce qui concerne ce bras de fait entre l'IGF et les pourquels après la cour des comptes moi je pense que non le procureur général après la cour des comptes doit cesser de créer inutilement la rébellion institutionnelle ce n'est pas normal parce que si vous lisez la loi de 2018 sur le portant composition et organisation et fonctionnement de la cour des comptes vous allez voir que non la compétence que le procureur général veut prendre maintenant cette compétence la relève plutôt du premier président de la cour des comptes donc c'est à lui de prendre l'initiative d'initier les enquêtes jusqu'à la fin donc c'est au premier président ce n'est pas au procureur général après la cour des comptes de pouvoir initier de faire de communiquer par air et que ce qui communiquait la même et ce communiqué t'internil t'internil même l'image de la cour parce que si vous suivez très bien dans la loi la loi est claire n'est-ce pas sur cette matière relèvent du premier président et non du parquet. Parce que, comme vous le savez très bien, il ne faut pas mettre la confusion dans l'opinion. Vous savez que dans notre pays, nous avons ce qu'on appelle ça des juridictions ordinaires et des juridictions spécialisées. Notamment la Cour des comptes. Il y a la Cour des comptes. Il y a les tribunaux de commerce. Il y a notamment les tribunaux du travail. Et enfin, comment on appelle ça ? Les tribunaux pour enfin. Donc, ce sont des juridictions spécialisées. Et que dans ces juridictions spécialisées, il y a ce qu'on appelle ça une procédure spéciale. Donc, si c'était au niveau du parquet ordinaire, là on pourrait comprendre. Mais dans le cas du CHEA, je ne pense pas que non. La loi, la loi organique ne donne pas directement cette compétence là au pour lequel je n'ai pas d'initier ces arts d'enquête. Donc, j'interprète il faut de plus les pays de cesser inutilement la rébellion. Tout à fait autre chose à présent. La participation d'un chef rebelle dans une célébration eucharistique. On en parle encore dans cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévisions avec la réaction de l'archevêque Ejibaya Mampia au communiqué de la conférence épiscopale nationale du Congo qualifiant d'incident inattendu l'intervention de Korné Inanga à la paroisse de Rouchourou pour Ejibaya Mampia. Par cet acte, l'église catholique envoie un message mitigé. mitigé. Regardez. L'archevêque de l'archevêque président et représentant l'égal de l'église du réveil du Congo En réaction au communiqué de la scène co-qualifiant d'incident inattendu l'intervention de Korné Inanga pendant la célébration eucharistique à la paroisse de Rouchourou l'archevêque Ejibaya Mampia d'indiquer qu'en tant que chrétien il peut aller à la prière le prêtre ne devrait pas l'accueillir et lui donner la parole car par cet acte, l'église envoie un message mitigé. Monsieur Korné Inanga accueilli dans une paroisse effectivement nous disons qu'en tant que chrétien il peut aller à la prière nous ne lui refusons pas ce droit là mais quand le prêtre l'invite à prendre parole à s'élever avec tout ce qu'il représente pour notre pays nous disons non nous disons que ce n'était pas approprié parce que là l'église envoie un message mitigé nous voyons parce que le prêtre l'a accueilli parce que le prêtre lui a donné parole vous remarquerez que les gens étaient là pour l'applaudir et nous conseillons que nous sommes là en cette période toutes les églises nous devons parler la nation nous devons réfléchir comment nous pouvons travailler pour la cohésion nationale mais un fils du pays qui a pris les armes sous la recommandation rwandaise pour tuer pour violer pour piller l'accepter de prendre parole au sein d'une église c'est un sacrilège c'est pourquoi nous disons que la scène qu'on ne pouvait pas publier un communiqué disant c'était par surprise tout lecteur averti tout observateur averti trouve que ça n'a pas été un fait du hasard notre conseil c'est de dire politique de tous bords voyons le Congo religieux de toutes les confessions religieuses voyons le Congo et puis plusieurs routes dans les congos profonds se trouvent dans un état pitié une situation qui ne permet pas aux usagers de ces routes de circuler aisément c'est le cas de la route Akula-Gémena dans les Sudobangi et certaines routes dans les Kassaï où la population souffre pour son déplacement suite au délabrement des ponts donc si les cas nous en parlent dans cet élément des reportages regardez le réseau routier est très important pour un pays et facilite la circulation des biens et des marchandises notamment pour l'approvisionnement des centres de consommation mais le constat est qu'en RDC plusieurs routes de l'intérieur du pays se trouvent dans un état piteux et ne permettent pas aux usagers de circuler aisément c'est le cas ici de la route Akula-Gémena dans la province du Sudobangi une route principale qui est dans un état de délabrement très avancé les usagers de ce tronçon routier éprouvent d'énormes difficultés pour leur déplacement piétons chauffeurs des taxis motos et des véhicules sont tous bloqués à cet endroit et ne sachons pas comment traverser dans l'autre rive à cause de l'effondrement du pont des franchissements leur crée de détresse à l'endroit des autorités compétentes un autre cas emblématique de difficulté de mobilité de la population congolaise c'est dans le Kassai où la population souffre énormément de mauvais états de route et du délabrement des ponts regardez vous-même les routes regardez les routes regardez les routes mes chers frères mes chers frères c'est vraiment déplorable c'est déplorable le fait que nous qu'on est chez nous ici au Kassai le point a un besoin et un besoin prioritaire et pour nous les Kassaiens un besoin prioritaire c'est la route compte tenu de l'importance des routes pour l'économie du pays et pour la mobilité de la population et de leurs biens les autorités du gouvernement central et des gouvernements provinciaux sont appelées à trouver des solutions idoines et urgentes pour leur réhabilitation d'autant plus que beaucoup de produits agricoles pourrissent dans le Congo profond à cause de l'état désastreux des routes des déserts agricoles et autres et ces constats dans les rires de la capitale de la République démocratique du Congo où les conducteurs ne respectent pas le fait des signalisations ainsi certains piétons ne savent pas décrypter le message qui véhiculent ces panneaux de signalisation électrique qui ont été établis par Blat Singuinola et Anette Motaba Le désordre règne sur les routes de Kinshasa ceci suite au manque flagrant du respect du code de la route de la part de la plupart des chauffeurs outre le mauvais stationnement le non-respect des voies à sens unique les conducteurs ne respectent nullement les feux de signalisation installés sur les grandes artères de la ville de Kinshasa pas seulement les chauffeurs certains piétons également ne savent pas décrypter les messages qui véhiculent ce panneau de signalisation électronique quelques chauffeurs s'expriment à ces sujets l'écrivain les gens ne savent pas d'écrivain l'écrivain Ce désordre sous la voie publique favorise les accidents de circulation. Mesdames et messieurs, voilà qui mettent fin à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévisions, coordonnée par Gisèle Olivier Tocco, réalisée par Bruno Nzinga. La prise de vue a été assurée par Georges Libenguet en l'ernant, ainsi qu'en concours rédactionnel du Canal Congo Télévisions. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est donc pris pour demain. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal Congo Télévisions, la télé thématique, avec le même plaisir et le même désir. Merci.